Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 10 janvier, voici les titres. Les soldes d'hiver commencent ce mercredi dans tous les magasins et dureront 6 semaines. Mais à l'heure des promotions permanentes via internet et autres ventes privées, ces soldes sont-elles encore intéressantes ? Et quelles sont les règles en vigueur ? Réponse dans notre édition. Le 1er janvier dernier, la loi a changé en matière de dons d'organes. Un décret a été ajouté à la loi de 1976 pour permettre d'augmenter le nombre de dons. Nous sommes allés à la rencontre d'un couple vendéen qui, après le décès brutal de son fils, a fait le choix de donner ses organes pour que la vie continue. Enfin, la billetterie de la folle journée en région a ouvert ce week-end dans la dizaine de villes hautes. Chaque année, ce festival de musique classique réunit des milliers de Ligériens qui se pressent pour écouter les artistes. Vous le verrez à La Roche-sur-Yon, les amateurs se sont levés de bonheur ce week-end pour être sûrs d'avoir leur précieuse place. Ce mercredi 11 janvier, sonnera donc l'heure des soldes d'hiver dans les magasins français. Cette année, le budget moyen prévu pour ces soldes est légèrement en baisse par rapport à celui de 2016. Selon un sondage, il serait d'environ 197 euros. Et l'habillement reste l'une des principales intentions d'achat. Cette période commerciale phare se prépare depuis déjà plusieurs semaines dans les magasins, mais a-t-elle encore le même poids ? Les promotions sont de plus en plus fréquentes et tout au long de l'année, vente privée, vente à prix cassé sur Internet. Pourtant, des règles très strictes encadrent ces six semaines de soldes. Pierre Dalicieux fait le point pour nous. Reportage. Dans les coulisses, les petites mains s'empressent de préparer toute la communication autour des soldes. Une opération qui ne sera pas dévoilée au grand public avant ce mercredi matin à 8h. On va tout préparer pour que ce soit rapide à poser. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Si on peut parfois avoir le sentiment que les soldes finalement ont lieu toute l'année, notamment avec des opérations de promotion de ce type, Les soldes, les vrais, n'ont lieu que deux fois par an. En hiver, généralement le deuxième mercredi du mois de janvier. Et en été, en principe, le dernier mercredi de juin. Et ce qui différencie les soldes des autres promotions de déstockage ou vente privée, c'est l'autorisation délivrée par la préfecture aux commerçants de vendre à perte, c'est-à-dire en dessous du prix d'achat. Nous avons des produits que nous vendons à moins 70%. Donc à moins 70%, évidemment, on commence à perdre de l'argent sérieusement. C'est vraiment la saison pour écouler la marchandise de la saison passée. On est un peu comme des produits frais dans la mode. La mode, c'est maintenant et trois mois après, ça ne l'est plus. C'est plus à la mode et donc le produit vaut beaucoup moins cher. Il faut faire de la place. Il faut faire de la place. Cette année, les stocks risquent d'être conséquents. La météo douce de cet hiver et les températures froides qui s'installent annoncent d'ores et déjà des soldes hiver 2017, plus attractifs que l'année dernière. Par rapport à la météo, oui, oui, ça va être plus intéressant. L'hiver a été doux jusqu'au mois de décembre. Donc normalement, les achats d'hiver sont déjà faits. Là, en fait, il y a eu plein de produits qui ne se sont pas vendus. Et au jour d'aujourd'hui, ils vont être mis sur le marché demain à des prix qui vont être très intéressants et défiant toute concurrence. Reste bien sûr le commerce sur Internet qui n'échappe pas aux soldes, qui débuteront comme pour le commerce traditionnel. Même date, même heure, hiver comme été. Après l'économie, place à la politique puisque la primaire de la gauche approche et s'organise en France et donc aussi dans notre département. Les 22 et 29 janvier prochains, l'ensemble des sympathisants et autres électeurs sont invités à départager les sept candidats engagés dans cette primaire. Quatre débats télévisés sont prévus sur les chaînes nationales pour développer l'ensemble des programmes. Le premier aura lieu ce jeudi. Mais comment voter dans notre département ? Stéphanie Barra, premier secrétaire de la Fédération de Vendée du Parti Socialiste, nous explique. On identifie son bureau de vote. Le jour du vote, on va donc entre 9h et 19h à son bureau de vote. On signe une charte d'engagement sur les verbes à gauche. On s'acquitte d'un euro par tour de scrutin et on peut voter. C'est ouvert à tous les citoyens. Il suffit d'être inscrit sur la liste électorale puisqu'en fait dans ces bureaux, nous avons les listes électorales des différentes communes. Ceux qui se sentent le cœur à gauche en Vendée. Cette primaire, c'est avant tout leur outil. Il y a vraiment une offre différente de personnalité, de programme, d'orientation politique. Il faut venir s'exprimer dans cette primaire. C'est la meilleure chance de la gauche pour ne pas être réduit à un choix par défaut au second tour de la présidentielle. En tout, 63 bureaux de vote seront installés en Vendée. Alors pour savoir où aller voter, il suffit de se connecter sur le site internet lesprimairescitoyennes.fr dont l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran. Il est également possible de contacter la Fédération par téléphone pour avoir plus d'informations. Parmi les grands changements du 1er janvier 2017, il y a ce nouvel amendement ajouté à la loi qu'il y avait sur le don d'organes et le don de tissus humains. Depuis 40 ans déjà, cette loi fait de chacun de nous des donneurs potentiels. Si l'on s'oppose au don d'organes, on peut le faire savoir en s'inscrivant sur le registre national des refus. Jusqu'à présent, lorsqu'une personne décédée ne s'était pas exprimée de son vivant, c'était à la famille de trancher, d'où le nombre important de refus. Aujourd'hui, dans une même situation, les proches seront seulement consultés et n'auront donc plus à décider, selon la loi. Autre nouveauté, la possibilité du prélèvement partiel, c'est-à-dire de ne donner que certains organes. Grâce à ce nouveau décret, les associations, à l'image de France Adote 85, qui sensibilisent notamment dans les établissements scolaires, espèrent ainsi faire réagir le plus grand nombre. J'espère que cette nouvelle loi va faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils prennent position et qu'il y ait plus de prélèvements. L'objectif de l'association, c'est que les gens soient donneurs et qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient sauvés grâce à ce don d'organes. Il y a malheureusement eu plus de 560 personnes décédées l'an dernier, faute de dons. Et lors de la perte d'un proche, le don d'organes n'est pas un sujet facile à aborder pour les familles. En 2016, les associations ont enregistré jusqu'à 30% de refus en France, contre 11% en Vendée. Notre département semble plus sensible et surtout sensibilisé à la question. C'est le cas de ce couple installé au Fenouillet. Il y a quelques années, ils ont perdu leur fils de 18 ans dans un accident de la route. Après quelques hésitations, ils ont fini par accepter de donner ces organes. Et aujourd'hui, ils ne regrettent absolument pas leur choix. Rencontre signée Alix Lanos. Noël et Yvon Pouclé ont perdu leur fils Antoine il y a bientôt 3 ans. A 18 ans, le jeune homme, gay et rieur, est décédé d'un accident de scooter après 10 jours de coma. C'est alors posé la question du don d'organes, pour eux, qui n'en avaient jamais parlé. On a su tout de suite que c'était grave, mais en tant que parent, il est inimaginable que son enfant puisse partir. Mais dès le lendemain d'accident, j'ai dit au cas où il ne s'en sortirait pas. Il a 18 ans, il est en pleine forme, ça serait bien de faire un don d'organes. Et c'est là que Yvon, mon mari, a dit non. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, il n'était pas prêt. Et je crois que ce nom était plus un nom à la mort qu'un nom au don d'organes. Yvon va finalement accepter. Il va même par la suite s'engager auprès de l'association France Adote 85 pour sensibiliser les autres et inciter les gens à parler en famille du don d'organes. Depuis qu'on est à l'association, on voit des gens qui ont été greffés. Et on les voit vivre. Et ils sont heureux de vivre, ces gens-là. On voit qu'ils sont encore plus heureux qu'une personne normale. Je ne sais pas, on a l'impression qu'ils revivent. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça n'enlève rien au manque. Ça n'enlève rien à la douleur. Il nous manque toujours autant. La douleur est toujours là. Mais je crois qu'il est réconfortant de savoir qu'il n'est pas mort inutilement. Pour rien. Lui qui était d'une nature généreuse, qui aimait la vie, qui aimait les gens. Il est réconfortant de savoir que des personnes vivent grâce à lui. Comme je dis souvent, il a fait de sa mort la plus belle chose qu'il soit. Il a donné la vie. Et ça, on est très très fiers de lui pour ça. Son cœur, ses poumons, ses reins, son foie, son pancréas, deux vaisseaux, une cornée et un fémur. Grâce à Antoine, au moins six personnes ont pu être greffées et sauvées. En France, en 2016, 21 700 malades étaient toujours dans l'attente d'un greffon. Venons-en au sport. À présent, avec le chiffre vent des Globes du jour, il s'agit du nombre 19 qui correspond au jeudi 19 janvier. Nous l'évoquions dans notre précédente édition, la direction de course avait annoncé la possible arrivée d'Armel Lecliach mardi prochain. Mais compte tenu des conditions météo et surtout de la vitesse des bateaux, il semblerait plus probable qu'il arrive jeudi. Le skipper Banque Populaire conserve sa nette avance sur Alex Thompson avec toujours une centaine de mille d'écarts. Selon les estimations, aucun changement de cap et de conditions n'est à prévoir dans les 48 heures à venir et voire même jusqu'au sable d'Olonne. Les jeux semblent donc être faits car il sera difficile de remonter l'écart pour le skipper Hugo Boss. Jérémy Bayou, quant à lui, garde sa troisième place et s'apprête à sortir du poteau noir. Il a franchi l'équateur dans la journée et remonte dans l'hémisphère nord. Après la course à la voile, la course automobile avec un mot du Dakar. Nos deux Vendéens encore en lice, Éric Bernard et Alexandre Vigneault, sont toujours 11e au classement général. Et ce lundi, ils se sont frottés à la 7e étape entre La Passe et Younimi. En raison des conditions météo, la direction de course a dû, comme pour la 6e étape, modifier le tracé initial. Sur un terrain sablonneux, les deux Vendéens ont donc parcouru les 801 km et sont arrivés à la 18e position au classement de l'étape. Parlons culture à présent, puisque la billetterie des concerts de la Folle Journée en région a ouvert ce week-end dans toutes les villes hautes de ce grand festival de musique classique et contemporaine. Pour cette 15e édition, qui débutera le 27 janvier prochain, l'accent a été mis sur les rythmes des peuples, autrement dit l'illustration de toutes les formes musicales qui ont permis l'échange entre la musique et la danse. René Martin, le directeur artistique de la Folle Journée, nous explique pourquoi il a choisi ce thème. C'est une Folle Journée étonnante, parce que sur le thème de la danse, avec très peu de danseurs. Mais je voulais montrer à quel point la musique populaire avait influencé la musique savante. Et la naissance de la musique populaire, c'est née par la danse. Dans les châteaux au Moyen-Âge, dans les châteaux forts, on avait des jongleurs, on avait des danseurs, mais qui étaient en même temps des musiciens. Et donc c'est toute cette histoire qu'on va vivre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui encore, vous avez des pièces absolument étonnantes, composées par des compositeurs et toujours, toujours influencées par la danse. Et l'année dernière, plus de 62 000 Légériens ont assisté aux différents concerts dans la dizaine de villes hautes. Cette année, Vouvent et les herbiers y ont été ajoutés pour donner encore plus l'envie de venir découvrir et écouter de la grande musique. L'engouement est chaque année impressionnant et pour cause. Ce samedi, à la Roche-sur-Yon, les passionnés n'ont pas hésité à faire la queue très tôt le matin pour obtenir leur précieuse place. Comment témoigne ce reportage de Pierre Dalissieux ? Venir acheter un billet pour la folle journée demande un minimum d'organisation, mais aussi d'équipement. Un livre, une sacoche, le journal, les journaux, un bonnet, un cache-colle, un anorak de ski. Et oui, car beaucoup se sont levés tôt. L'ouverture des portes n'est prévue qu'à 11h. Les premiers sont arrivés à 8h, 3h à attendre dans le froid. Il fait moins 3 degrés ce samedi matin. Mais pourquoi donc un tel engouement ? Pour avoir les bonnes places. Pour avoir de la place. Cette année, il fait froid particulièrement, c'est dur, mais voilà. Il faut être courageux dans la vie. Ça vaut le coup après, quand on est dans la salle de spectacle. On n'y pense plus. 11h, les portes s'ouvrent et les billets partent comme des petits pains. Plus de 3500 places en une journée. Soit un tiers de celles disponibles pour la Roche-sur-Yon, où les amateurs de la grande musique sont a priori nombreux. Le public des mélomanes est extrêmement important à la Roche-sur-Yon. On le voit avec l'importance du public qui s'est déplacé ce matin. C'est toujours comme ça ? C'est assez souvent comme ça. Et là, comme il fait très froid, je trouve que c'est assez remarquable. Le grand air, le théâtre, le nouvel auditorium du ciel ou encore le vent d'espace. De nombreuses salles accueillent des concerts ici à la Roche-sur-Yon, mais aussi à Chaland ou à Fontenelle-Comte, où les files d'attente sont semblables à celle-ci. Et où à chaque fois, on s'organise comme on peut pour avoir sa place. On était certaine de les avoir. Parce que ce matin, on s'est relayés. On a une amie, Michelle, elle était là dès 8h30. Et ensuite, Jacqueline est venue pour faire à 10h, 10h-11h. Et nous, nous sommes arrivés à 11h pour l'ouverture. La folle journée de Nantes est donc, comme à chaque fois, bien présente en Vendée. Avec cette année, une programmation autour du rythme des peuples. Premier concert, le 27 janvier prochain. On jette un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Au programme, un temps plutôt gris le matin avec quelques risques d'averse. Dans l'après-midi, le soleil reviendra réchauffer l'atmosphère en faisant remonter le mercure à 13 degrés. Le bulletin météo présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition, mais le programme continue sur TV Vendée. Ce mercredi, vous pourrez retrouver René Carpentier dans la bobine du jour. Il vous racontera l'ambiance sur le chenal et surtout sur les pontons des Sables d'Olonne lors des arrivées des skippers du Vendée Globe 96. Une page d'histoire et surtout un avant-goût de ceux qui nous attendent la semaine prochaine. A demain et bonne soirée à tous.